Salut à tous et bienvenue au magazine d'actualité des étudiants de Supmédias. Au sommaire de cette édition du vendredi 30 mars, le chantier du haut de la rue nationale remise à plat, Emma-Marie est allée sur place. Le congrès de la FNSEA vient de se terminer, gros plan sur l'agriculture avec Léa Perruchon. Et comme chaque année, c'est l'heure de trouver un job d'été. Vivien Picoulo s'est rendue sur le salon, organisé à Tours. A un peu plus d'un an de la Coupe du Monde de football féminin, Clément Renier s'est rendu sur les terrains du Tours FC pour en savoir un peu plus. Enfin, notre dossier de la semaine signé Margot Gac, les écrans dans la société et notamment chez les enfants. Alors que le projet du haut de la rue nationale devait sortir de terre avant 2020, le maire a décidé de tout remettre à plat mercredi dernier en conseil municipal. Aucun éclaircissement, aucune date de livraison ni de mise en chantier ont été annoncées. Les explications d'Emma-Marie sur ce projet qui fait, aujourd'hui, figure de serpent de mer. Ça devait être la vitrine de la ville, symbolisant un renouveau du dynamisme Tourangeau. Mais la réalité en est bien loin. Depuis un an et demi, rien n'a changé en haut de la rue nationale. Le promoteur du projet repousse chaque trimestre le début des travaux et les Toursangeau commencent à s'impatienter. C'est vrai que là, ça commence vraiment à perdurer dans le temps et je trouve ça dommage. Et à mon avis, vu ce que vient de dire le maire, on n'est pas prêts de s'en sortir. Après l'annonce surprise de remise à plat du projet, la conférence de presse de jeudi matin était très attendue. Mais les explications de Christophe Boucher et de Philippe Rian, président de la métropole, n'ont pas permis d'en savoir plus. Mauvaise nouvelle donc pour le centre de création contemporaine Olivier Debré. Ces barrières font défaut au CCCOD qui se trouve derrière. C'est vrai qu'on voit moins bien le bâtiment du CCCOD et ça se trouve les visiteurs, en tout cas les touristes, ils ne savent peut-être pas qu'il y a le bâtiment du centre de création qui est là. Alors que les graffeurs s'étaient emparés des panneaux, la municipalité a elle opté pour des barrières bleues, rendant interdit tout graffiti. Pour Amaury, c'est dommage de ne pas les avoir laissés comme espace d'expression. Les premières barricades, c'était en fait une expression assez personnelle des jeunes, c'était des graffitis, des choses comme ça. Et ça a duré pendant deux ans, c'était installé comme ça, donc avec cette expression-là. Je trouvais ça vraiment plus cool qu'au final, voir les barrières effages et portes de Loire. On n'est pas à une année près ou même à deux années près. J'ai préféré rompre avec la municipalité précédente et élargir le projet à un périmètre plus large. Face à une situation bloquée, Christophe Boucher a décidé de trancher et de revoir le projet entièrement, en englobant cette fois-ci les réaménagements des bords de Loire. Un processus lourd qui agace déjà l'opposition et les Tours-en-Jôts, qui voient en cela encore plus de retard à prévoir. Construction des prix, attente des consommateurs, climat et compétitivité. Léa Perruchon est partie à la rencontre des quelques 800 agriculteurs de la FNSEA, qui se sont réunis en congrès à Tours du 27 au 29 mars 2018. Ils débattent des différents enjeux qui bousculent le monde agricole. Le monde bouge, bougeons, tel était le thème de la 72e édition du congrès de la FNSEA. Christiane Lambert, présidente de l'organisation, a affirmé que ce congrès serait celui du rebond, porteur de solutions face aux grands enjeux économiques, sociétaux, sanitaires et environnementaux auxquels le monde rural est confronté. Quelque part, on a envie, on est encore positif, constructif, ça, ça me plaît. C'est la première fois où je participe à un congrès, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, cet esprit et puis cette rencontre avec tous les agriculteurs de France. Et les agriculteurs sont ici pour trouver des solutions. En se présentant comme un syndicat progressiste et réformiste, la FNSEA entend répondre à leurs attentes. Les agriculteurs sont en mouvement. Ils sont en mouvement pour aller vers une agriculture de solution. Une agriculture qui structure nos territoires ruraux. Une agriculture qui réponde à la demande des consommateurs et qui dialogue avec la société civile. Mais une agriculture qui permette à de vrais professionnels de vivre de leur métier avec des prix dignes. Conditions de travail difficiles, baisse des prix d'achat de leurs produits et recul du montant des aides publiques. Mais un accueil chaleureux, une soirée de gala, tout était prévu. L'UDSEA 37 s'est occupée de l'organisation de cet événement. Un bon moyen de redonner de l'espoir et du courage aux agriculteurs. Ça a toujours été un métier où on prenait des risques. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier où on prend beaucoup de risques. Et que quelque part, c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Christian et Martine Delafaux sont une exploitation agricole de bovins et céréales à Villandry. Les aides du gouvernement sont une chose, mais ce qu'eux veulent, c'est être rémunérés à juste prix. De temps en temps, on va faire un petit tour dans toutes ces grandes surfaces. On fait des belles découvertes. Ils s'en mettent plein les fouilles. Les grandes surfaces triples, voire quadruplent les prix d'achat. Un autre thème est celui des produits phytosanitaires, dont l'utilisation est de plus en plus encadrée ces dernières années. Au lieu de laisser faire tout un tas de trucs, ils auraient pris ça un peu au départ. Et puis on ne serait peut-être pas rendu là que du jour au lendemain, maintenant, on nous dit qu'on n'a plus le droit de se servir de phyto. Nous, on est prêts à se servir. S'ils nous trouvent demain matin un produit au top, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus rien. On est prêts à s'en servir, mais bon, à quel prix après ? Le problème, il est là. Dans ce métier-là, le problème, c'est toujours pareil. C'est toujours le même qui dérugue. L'agriculture se situe actuellement au carrefour des défis majeurs de notre société. La sécurité alimentaire et sanitaire, ou encore la préservation de l'environnement. Reste à mettre en place un accompagnement concret pour que les agriculteurs puissent entrer en transition, eux aussi. Depuis près de 20 ans, la ville de Tours propose dans une salle municipale des rencontres entre employeurs et étudiants pour des emplois saisonniers. L'occasion d'aborder, souvent pour la première fois, le monde professionnel. Vivien Picoulo est allée constater l'humeur générale. Même si le soleil n'est pas encore au rendez-vous, l'été arrive à grands pas. Alors que la plupart des jeunes prévoient de se la couler douce, d'autres ont un autre projet, trouver un job d'été. Car c'est le moyen de se payer des vacances, financer un projet ou engendrer de l'expérience. C'est le cas d'Hugo, 19 ans, étudiant en droit. Je suis venu dans le salon parce que c'est logique, j'aimerais trouver du travail pour cet été. Parce que j'ai besoin d'économie pour pouvoir arriver à des projets. Parce que dans un an et demi, j'aimerais emménager avec ma petite amie, c'est pour ça. Du coup, je faisais la grande surface, j'aimerais être dans un local avec des cartons, et qu'on me fout de la paix, en fait, et travailler. Ah, mon salaire, et puis c'est bon. Après-midi, plutôt une population de lycéennes, première terminale, pour qui c'est la première recherche d'un job d'été. Qui là se confronte plus facilement à des refus du fait d'être mineur, de ne pas forcément avoir les qualifications minimales requises. Mais c'est quand même important d'être là pour eux, et puis les informer de tout ça. L'année dernière, en France, près de 700 000 candidats ont été recensés pour un emploi saisonnier. Pour les aider dans cette recherche, l'équipe du bureau Information Jeunesse a mis en place au Halle de Tour des rencontres avec les employeurs de la région. Tous les secteurs sont représentés, au choix. Service à la personne, intérim, hôtellerie, restauration, grande distribution, et bien d'autres. De nombreux candidats ont répondu présent, le maître mot de la journée, motivation. Ce qui est toujours le plus représenté, c'est l'animation, pour enfants, adolescents, accueil de loisirs, séjour à l'extérieur. Il y a beaucoup d'étudiants, des lycéens, des jeunes un peu en insertion qui cherchent leur voie, des demandeurs d'emploi. Mais on essaie d'organiser ce forum qui s'adresse vraiment à un public jeune. Pour Célin Laval, en terminale STMG, c'est la première fois qu'ils recherchent un job. Et la pression est bien présente. Même si je n'ai pas de BAFA, du coup, j'essaie de voir un peu partout s'ils prennent quand même. Et j'ai pu trouver à Utopia, c'est un camping, il y a 48 sites en France. Du coup, j'ai déposé mon CV et j'attends une réponse. Le seul problème, c'est qu'il y a un peu de monde. Mais sinon, c'est bien organisé, c'est intéressant. Et puis, pour une première, c'est pas mal. Outre les jobs d'été, la journée a accueilli aussi le service civique, qui propose des missions rémunérées qui peuvent durer jusqu'à 12 mois. A noter pour les retardataires qui n'ont pas pu être présents, les propositions d'emploi sont toujours disponibles en ligne. Alors, à vos claviers ! Le prochain Mondial de football féminin se déroulera en France au cours de l'été 2019. L'occasion pour nous de vous présenter la discipline et son développement au sein du Tour FC. Au Tour Football Club, si les hommes ont la part belle avec un centre de formation de qualité, on n'en oublie pas la section féminine qui compte dans ses rampes à moins de 130 licenciés. Un chiffre plus qu'honorable. C'est quand même... c'est un très bon chiffre, très bon quota. Et il faut savoir aussi qu'on a une équipe féminine engagée sur toutes les catégories. Donc de U11 féminine jusqu'en senior. Toutes les catégories, ou presque, l'association organise plusieurs journées portes ouvertes pour attirer les jeunes filles de moins de 12 ans, encore trop peu nombreuses sur les terrains de la Vallée du Cher. Des après-midi qui donnent l'occasion de s'initier au football dès le plus jeune âge. Ça leur permet du coup de voir comment ça se passe, de voir qu'il y a aussi des filles qui sont déjà sur l'activité en tant que licenciés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que c'est quand même bénéfique parce que du coup on est passé de 9 licenciés sur du football et de l'animation. Donc le football et de l'animation c'est de 5 à 10 ans à 22. Des catégories bien représentées, des formateurs diplômés et des actions pour promouvoir la pratique du football chez les filles. Tant de critères qui ont permis au club d'obtenir le label d'or. C'est la meilleure récompense que l'on peut avoir en termes de licenciés, en termes de suivi éducatif par rapport au football féminin, en termes d'éducateurs diplômés, en termes d'équipes représentées dans les championnats féminins. Il y a un certain nombre de critères à remplir et nous du coup on est sur l'ordre depuis cette année. Donc ça c'est vraiment très très bien. Sur le plan national, le club de Tours peut s'appuyer sur des modèles sûrs comme le PSG mais surtout l'Olympique lyonnais, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, de véritables références. Je pense qu'il faut s'appuyer justement sur ce genre de modèle pour travailler et faire en sorte que la formation en France du football féminin a grandit le jour en jour. La prochaine Coupe du Monde se tiendra en France au cours de l'été 2019. Au même titre que les hommes en 1998, un bon parcours des bleuettes pourrait donner un coup de projecteur important sur la discipline. Evidemment il y aura un écho autour de ça et un engouement qui fera que tout naturellement les filles auront envie elles aussi peut-être de découvrir l'activité. Mais en attendant la prochaine Coupe du Monde, les idoles des jeunes françaises restent principalement masculines. Parce que c'est médiatisé et c'est vendeur et qu'il y a du match diffusé et qu'il y a des articles de faits et qu'il y a vraiment une manière de communication qui existe que chez les filles c'est fermé. Donc se référer à quelqu'un, c'est plus compliqué. Le Tour FC Association continue de promouvoir le football féminin qui ne cesse de trouver de nouvelles adhérentes et qui sait, l'une d'entre elles deviendra peut-être l'idole du foot français de demain. C'est désormais une question de santé publique. Les écrans ont envahi nos salons, bureaux, chambres et même nos poches de pantalons. Leurs avantages comme leurs inconvénients sont nombreux. Margot Gag s'est intéressé de plus près à ce sujet qui nous concerne tous, des plus petits aux plus grands. La question qui se pose est celle-ci, sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes ? Mardi soir, à Notre-Dame-d'Oé, la salle Oesia est quasiment pleine. C'est la deuxième représentation de la journée. Mais Saoud et la troupe Harmonie présentent sans le savoir. Un spectacle qui nous confronte aux écrans. Après le spectacle, il revient sur son choix d'emmener ce sujet sur scène. Mon fils de 3 ans à l'époque regardait la télévision et il changeait avec la télécommande. J'ai eu peur de l'image qu'il pouvait trouver à 14h30. Parce qu'aujourd'hui à 14h30, on peut trouver tout et n'importe quoi en fonction des chaînes. Donc j'ai pris peur, je lui ai retiré la télécommande. De là, il a paniqué, il a commencé à pleurer. Donc j'ai cherché à l'occuper, j'ai sorti de la pâte à modeler. Et dès le moment où il a pu avoir un peu d'autonomie, je suis retourné travailler. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai eu peur de cet écran alors que je suis censé être en sécurité chez moi. Pendant une heure et demie, les neuf danseurs et comédiens de la troupe montrent des scènes de la vie quotidienne. Le théâtre, la danse ou le slam, il y en a pour tous les goûts. Mais l'objectif est de faire passer une information. Alors pas que les écrans sont à jeter ou à casser, mais à un moment donné, ils se multiplient, nous prennent beaucoup de temps. Pas forcément à bon escient. Donc l'idéal, ce serait qu'on les contrôle plutôt qu'ils nous contrôlent. Une standing ovation clôture le spectacle avant que le débat ne commence. Animée par des orthophonistes, les enfants étaient nombreux à intervenir. Une réussite pour Florence Barbier. Elle a découvert la troupe lors d'un festival d'audiovisuel et pense que c'est un bon moyen de ressortir avec des idées plus claires sur le sujet. Les orthophonistes donnent un petit peu l'alerte par rapport aux écrans parce que dans nos cabinets, on reçoit des enfants qui, de plus en plus, sont des troubles importants. Alors ça peut être des troubles de l'attention, par exemple, ou des troubles, un retard un peu global, un retard de langage. Et selon l'Agence nationale de santé publique, les enfants de 6 à 17 ans passeraient en moyenne 4 heures par jour sur les écrans. Par rapport à notre génération, on voit que ça a beaucoup évolué. Je vois ma petite de 5 ans et demi, elle s'est manipulée une souris. Elle s'est cherchée des chansons sur Internet déjà. On voit bien quand même qu'elle cherche beaucoup de choses, un petit peu pour s'identifier quand même. Donc là, je vois, elle aime certains jeunes chanteurs, donc jeunes chanteuses. Elles ont les cheveux bleus, les cheveux roses. Et donc du coup, c'est déjà un modèle, pour eux, je pense que c'est quelque chose sur lequel elle se base beaucoup. Et pour cause, très vite, les enfants sont confrontés aux écrans, et même dès la maternelle. Véronique, institutrice de petite section, pense qu'il y a pourtant beaucoup d'autres choses à faire avant d'introduire les écrans en classe. On doit introduire les ordinateurs à l'école maternelle, dès la petite section, et sensibiliser les enfants à l'utilisation de ces outils. Chose que je ne fais absolument pas, donc je ne suis pas dans les clous avec ma classe, parce que je ne suis pas du tout convaincue du bien fondé de la chose chez des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Un avis personnel qui rejoint celui du corps médical. Au monde médical, on recommande souvent qu'il n'y ait pas d'écran avant 3 ans. Ce n'est pas du tout utile, ça n'a aucun intérêt, ni la télé, ni les téléphones, ni les tablettes. Et puis après, c'est un usage contrôlé. Pour un bon usage contrôlé, la règle des 3, 6, 9, 12 est préconisée. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jeu portable avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans, et internet seul à partir de 12 ans. Mais au final, c'est surtout l'accompagnement des parents qui compte. C'est difficile aussi de toujours leur dire non, parce que nous-mêmes, on est quand même toujours connectés. Et avec en moyenne 5 heures par jour devant les écrans en dehors du temps de travail, les adultes ne montrent pas forcément l'exemple à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada